La vie de Château, en partenariat avec Diam, le Liège sans goût de bouchon. Bienvenue à vous toutes et tous à deux pas de ce studio. La Garonne, couleur de théolée, roule ses flots dans un sens, six heures, puis dans l'autre, six autres heures, et cela plusieurs fois par jour, deux fois je crois. J'en suis même sûr, voilà, c'est le phénomène des marées, et quelquefois les marées se rencontrent, ça produit le mascaré. Je raconte ça parce que le vin de Bordeaux est né de la Garonne, c'est la Garonne qui a fait le vin de Bordeaux, puisqu'il fallait l'envoyer au loin, ce vin. Et au loin, il faut qu'il soit en barrique, et aujourd'hui il faut qu'il soit en bouteille, et la bouteille implique le bouchon. Et nous allons encore parler du bouchon. Et on ne lâche toujours pas la grappe avec Jean-Marc Carin et nos invités. Nous allons donc encore parler bouchon. Vous voyez autour de nous, il y a des bouchons et des bouteilles. Lorsque je lis, Jean-Marc, lorsque je lis votre plus récente lettre, numéro 257, qui est consultable sur carin.com, je note que des bouteilles, pas toutes, mais elles sont toutes prises chez des particuliers de 1998 ou de 1988, dégustées donc 30 ou 20 ans après. Elles ont été constatées bouchonnées, pas toutes. Une sur 34 pour les 98, et en 88, 3 sur 24 pour les 88, voilà. Et pas des moindres châteaux, on ne va citer aucun nom, mais enfin, c'est tout des très, 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 très grands crus classés ou non. Donc le bouchon, ben voilà, ça reste un souci. Et il ne faut pas mettre la question sous le tapis, avec la poussière, comme semblait le faire un récent article du Monde, qui annonçait ou faisait comme si le problème était résolu. Il n'est pas résolu, l'expérience en témoigne. En début de saison, nous avions évoqué les solutions, parce qu'il y a des solutions. La solution Diam, j'ai ici un bouchon Diam, on en a montré, alors celui-là est en aggloméré. Le bouchon Diam est contesté ou pas contesté, félicité ou pas félicité. Il y a des gens qui s'en plaignent, d'autres qui en sont très, très contents. Ça dépend un peu de la catégorie du vin. Il y a la solution Ardea, bouchon technologique, comme on dit. Alors, ça ne ressemble pas à un bouchon de liège, mais c'est parfaitement efficace. Voilà, bon, on en a parlé, on a donné la parole, on en a discuté. Nous braquons le projecteur aujourd'hui sur le bouchon Cork, Pro Cork. Cork, ça veut dire en anglais bouchon, c'est ça, liège. Pro Cork. Parfait, Pro Cork. Alors, le bouchon Cork, c'est un bouchon de liège, mais qui est chanfréné au sommet pour permettre l'addition d'une pellicule, d'une membrane qui assure, on va nous l'expliquer tout à l'heure, la respiration du vin et du bouchon. Avec nous, donc, ceux qui produisent ce bouchon Pro Cork, qui est produit de l'entreprise portugaise Bernard Fabre LDA. M. Cerisier est ici présent et il est le propriétaire. Welcome. Thank you. Il est accompagné de Stéphane Renier, viticulteur qui œuvre à la commercialisation du produit Pro Cork. Je ne dis pas de bêtises avec votre barbe de marin. La propriété, la propriété que vous exploitez, pour le compte de M. Cerisier, c'est le château Meillac avec une cuvée, le bout du monde, dont je vous montre ici, voilà, le bouchon magnifique, pelliculé ou membrané, on peut dire ça. Ceci est un 2015, on le boira plus tard. En dehors de la caméra et avec modération. Donc, voilà, messieurs, merci d'être là. M. Cerisier, vous êtes australien, autant le dire. Mais un de vos ancêtres, le great, great, great father, c'est-à-dire trois générations de grand-père, et votre arrière-arrière-arrière-grand-père était courtier maritime à Bacalan, à Bordeaux. C'est formidable, l'idée que votre arrière-arrière-arrière-grand-père fut courtier maritime. Moi, ça me a Bacalan et que vous êtes aujourd'hui en Australie, homme d'affaires, propriétaire dans le Bordelais, à la tête de cette invention formidable. Enfin, j'imagine formidable, puisqu'elle a du succès. Moi, ça me réjouit. Welcome at home. Je peux dire ça ? Welcome at home ? Ça doit vouloir dire bienvenue chez vous, quoi. Oui. Jean-Marc Carin, je faisais allusion tout à l'heure à votre dernière lettre sur carin.com et sur quelques bouteilles bouchonnées après 20 et 30 ans de garde qui proviennent de très grandes propriétés. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce que vous constatez dans vos dégustations, une tendance à la baisse de proportion des bouteilles bouchonnées ou pas ? Là, en 2018, on a fait les grands Bordeaux à peu près les mêmes. En 2008, c'est-à-dire 10 ans avant ou 10 ans après, en 98, c'est-à-dire 20 ans après, et en 88, c'est-à-dire 30 ans après. Donc, dans la série des 2008, c'est-à-dire 10 ans après, il n'y avait pas de bouchons. Il n'y avait simplement qu'un effet lié au bouchon qui serait le mauvais comportement de la bouteille. C'est-à-dire qu'il faut bien distinguer le goût du bouchon, qui est à peu près clair pour tout le monde, et puis un effet négatif lié au bouchon sur le comportement du vin qui, par exemple, au lieu de se montrer caressant, va se montrer dur. Donc, ce n'est pas du tout le même plaisir. Si le goût de bouchon est peut-être maîtrisé, peut-être, ce n'est pas sûr. En tout cas, le comportement, lui, ne l'est pas, puisque j'ai mentionné dans une chronique précédente que déjà, sur les 2016 qui ont été mis en bouteille il y a si peu de temps, il y a déjà des écarts d'une bouteille à l'autre, probablement liés à l'inconstance du bouchon. Alors, Stéphane Renier, on parle de Portugal. L'Australie, on est mondialisé aujourd'hui. C'est très, très bien. Bordeaux est une place mondiale. Pourquoi le Portugal ? C'est devenu le seul, le grand producteur de Liège, c'est ça ? Le Portugal est effectivement le grand producteur de Liège dans le monde. Parce qu'en France, on se souvient des forêts de chêne à Liège, du Lot-et-Garonne, à Sos, à Maisin, 3000 ouvriers bouchonniers à Maisin après la guerre. Alors, bon, tout ça a disparu parce qu'il y a des parasites, des choses comme ça. Puis peut-être aussi un problème économique. Il était peut-être plus rentable de mener d'autres cultures. Donc, naturellement, le Portugal s'est imposé sur le marché du Liège, oui, effectivement. Nous avons des forêts de chêne à Liège. Mais alors, comment elles évitent les parasites, ces forêts de chêne à Liège au Portugal ? Je pense que c'est parce que le Liège est le mieux adapté à cette région, tout simplement, comme la vie originelle. Oui. Et alors, il y a une marque dominante, il y a une marque, oui, c'est ça, dominante, comment elle s'appelle ? C'est Amorim. Amorim, qui domine quasiment la production, le marché. Qui est le leader du marché. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire, parce qu'on ne lâche pas la grappe et on aime bien se dire les choses un peu brutalement. C'est-à-dire que si Amorim, aujourd'hui, veut tuer une des marques que j'ai citées, elle le fait quand elle veut, c'est ça ? Je ne sais pas si elle en a la volonté. Non, bien entendu. Mais effectivement, c'est une entreprise qui, sur le marché du bouchon, est très puissante. Voilà. Donc on ne va plus parler d'Amorim, on va parler de Procork, maintenant. Expliquez-moi, comment... Racontez-moi, qu'est-ce que c'est que ce bouchon et qu'est-ce que c'est que cette membrane ? C'est l'originalité, c'est la membrane, c'est ça ? L'originalité, c'est la membrane, effectivement. Le bouchon Procork, ce sont deux éléments. Il y a d'abord l'obturateur, qui est le bouchon, en liège, comme chez les autres fournisseurs, chez les autres producteurs de bouchons. Le bouchon, lui, a été chanfreiné, effectivement. Alors, chanfreiné, ça veut dire qu'il a été... Parce que tout le monde ne connaît pas le mot chanfrein. Il y a un biais qui est organisé au sommet du bouchon. Exactement. De façon à permettre une parfaite thermosoudure de la membrane sur le bouchon en liège. Alors, l'obturateur, en tant que tel, de par les qualités du liège, son élasticité va permettre de fermer efficacement la bouteille. Et la membrane, elle, va avoir deux actions, plus une troisième, complémentaire de l'obturation. La première étant de servir de barrière naturellement au TCA, trichloranisole, qui va donner... Le fameux goût de bouchon. Exactement. Mais cette membrane, en plus, a la particularité d'être issue d'un procédé industriel, donc identique. C'est un polymère cristallin inerte. J'insiste bien sur ce fait. Ce n'est pas un plastique. Il n'y a pas de polyéthylène à l'intérieur. Et donc, cette membrane va agir comme un crible. Elle ne va laisser d'abord passer que les molécules d'oxygène, deux atomes uniquement. Il n'y a pas une seule molécule plus grosse qui passera au travers. Et donc, de ce fait, il y aura une homogénéité dans le vieillissement, dans l'évolution du vin à l'intérieur de la bouteille, qui sera identique d'une bouteille à l'autre. Donc ça, ça répond à ce que je venais de souligner. Déjà, sur des 2016, il y a des écarts de comportement du vin d'une bouteille à l'autre. Il y a des vins qui sont franchement fabuleux et d'autres pour lesquels on est un peu déçu. C'est un des effets du bouchon de Liège difficile à contourner. Et ce serait fabuleux qu'on puisse le contourner. Exactement. Et la membrane, votre membrane Procork, permet de contourner cet inconvénient. Elle régularise d'une bouteille à l'autre l'évolution. L'évolution du vin, dans la théorie, est liée à la densité naturelle du bouchon en Liège. Donc, probablement variable d'une bouteille à l'autre, plus ou moins évidemment. La membrane, elle va réguler tout ça. On aura le même flux. La migration de l'oxygène sera la même d'une bouteille à l'autre. Le troisième élément qui est aussi intéressant, à une époque où on parle beaucoup du soufre dans le vin, c'est qu'on sait très bien qu'après la mise en bouteille, ou juste dans les premiers jours ou dans les premiers mois, il va y avoir une perte du soufre qui est mis avant mise en bouteille pour la conservation du vin. Il y a des pertes, donc. Voilà. C'est un fait. La membrane ne laissant pas passer les molécules supérieures à deux atomes va préserver la quantité de soufre définie avant la mise en bouteille. Ce qui fait qu'il ne sera pas nécessaire de surdoser le soufre, comme parfois ça peut être fait, pour être sûr de bien conserver le vin et de pallier aux pertes liées à la migration du soufre vers l'extérieur. Monsieur Cerisier, comment... Je suis désolé, je m'adresse à vous en français. Je sais que vous comprenez un peu le français, mais vous allez avoir besoin d'un traducteur. Comment est venue cette idée de la membrane au-dessus du bouchon ? Vous pouvez traduire très rapidement la question. Allez-y, allez-y. Allez-y. Quelle est la première pensée sur la membrane créée ? La technologie était une innovation australienne. Elle a été inventée par mon partenaire, le Dr. Grégoire Christy, comme part d'un projet de la CSIRO en Australie, qui est une organisation de recherche national. Autrement dit, le progrès vient de l'Australie, c'est ça ? Le partenaire de M. Cerisier dans l'entreprise Procork, le Dr. Grégoire Christy, qui est spécialisé dans la recherche sur les emballages alimentaires, a fait une étude et est l'inventeur de cette membrane. À la demande du gouvernement australien, je crois, justement, pour pallier ce problème de bouchons. Au moins de goût de bouchons. Exactement, parce qu'en fait, l'Australie a acheté les bouchons pour son vin à l'étranger. Et malheureusement, ils avaient la sensation de ne pas toujours être très bien servis. Et ils ont voulu reprendre le contrôle de la qualité du bouchage du vin. Je dis bien le contrôle du bouchage des vins. Pas forcément des bouchons. Il y a forcément des lots qui étaient de très bonne qualité. Mais parfois, il y avait des... Et ils voulaient maîtriser pleinement. Donc c'est pour ça qu'ils ont demandé à M. Grégoire Christy de travailler dessus. Il est arrivé à une conclusion qui n'a pas fait suite auprès des autorités australiennes. Mais il a décidé de garder l'étude qu'il avait menée. Il a eu la possibilité de la garder. Et il a décidé de la mettre en pratique avec un bouchon liège, d'associer la technologie qu'il avait pensée, c'est-à-dire une membrane imperméable au TCA. Et c'est pour ça que cette technologie est mise en oeuvre dans l'usine portugaise, dont M. Cerisier est propriétaire. C'est ça. Vous pouvez lui traduire très rapidement. La origine est le travail fait par Grégoire ? En Australie. En Australie. En Australie. En Australie. Personally, I prefer a cork closure in my wines. But the traditional cork closure has many problems and the invention of the membrane by Dr. Gregor Christie was a combination of the traditional and technology. And it solved many of those problems. It was a great appeal to me. And we formed a business enterprise together to promote it. J'ai presque tout compris, mais il faut traduire. En fait, effectivement, le bouchon procorque, c'est l'association de la tradition qu'est le bouchon liège, avec de la technologie. Effectivement, pour M. Cerisier, pour le vin qu'il produit, il préfère utiliser ce type de bouchon parce qu'il est sûr des qualités. Mais le marché est très traditionnel. Et effectivement, probablement à juste cause, les responsables techniques, propriétaires ou directeurs sur les exploitations viticoles, sont suspicieux qu'un produit miracle puisse résoudre tous leurs problèmes. Et c'est légitime, puisqu'il y a parfois sur le marché des choses qui ne marchent pas bien. On leur a rendu trop de miracles. Voilà, exactement. On leur en a trop vendu. Et maintenant, ils sont suspicieux. Alors, il est quand même génial, ce bouchon, parce qu'on ne s'en rend pas compte qu'il y a la membrane au bout. On ne le sait pas. Si on ne me l'avait pas dit, qu'il y avait une membrane là, moi, je ne l'aurais pas vue. Il y a un petit brillant fripé. Et puis c'est fripé. C'est ce qui est assez... On le reconnaît parce que c'est légèrement fripé. Mais sinon, ça ressemble à tout ça. Mais votre avis, Jean-Marc, votre avis de dégustateur, c'est que des trois solutions, la solution Diam, la solution Ardea et la solution Procork, je vais vous demander de vous prononcer. Moi, si vous voulez, ce que j'ai regardé, Michel, c'est la régularité d'une bouteille à l'autre. Elle existe. Elle existe sur Ardea, sur Diam, je n'ai pas fait les essais. Mais par contre, j'ai fait au Portugal les essais sur ça. Bon, je sais que sur Diam, elle existe puisque, bon, Diam s'est dégagée de tout problème lié au TCA. Mais il y a quand même d'autres substances qui sont là dont on ne sait pas quel rôle elle joue plus ou moins sur le comportement égal ou inégal du vin. Mais le premier et le troisième, là, ça a été vérifié. Le problème d'Ardea, évidemment, il n'y a aucun souci après pour le consommateur. Le problème, c'est que ça ne ressemble pas à un mouchon de liège. Et que culturellement, on est attaché. Oui, c'est vrai, non ? Le consommateur est attaché à la tradition du liège. Alors quand on a reçu ici Clomanou qui utilise Ardea et Croix de l'Abris, alors c'est intéressant parce que Clomanou, on va dire, je crois qu'ils sont à 90 000 bouteilles. Bientôt, ils vont tout mettre. Ils n'ont pas la même distribution que Croix de l'Abris. Croix de l'Abris, c'est 4 hectares. Mais Croix de l'Abris nous a bien dit que les étrangers se moquaient, enfin ne prêtent pas une attention aussi forte que les Français au fait que ça soit du liège ou pas du liège. Et ils regardent plutôt ce qu'il y a dans le vert. Donc voilà, c'est... Moi, je trouve que c'est joli. En plus, c'est adapté aux couleurs, etc. Alors question, M. Cerisier, est-ce que le marché du bouchon, vous allez traduire ma question, est-ce que le marché du bouchon permet en ce moment une expansion de votre produit, de votre invention en France ou ailleurs ? Do you think the actual market can give to you the opportunity to progress ? We certainly hope so. I think it is a very good solution to the issues of TCA and the regularity or the homogeneity between bottles. Is that difficult for an Englishman to pronounce? Exactly. An Australian. Sorry. Ça, il faut traduire. Perhaps if you translate. La remarque que M. Cerisier a fait, c'est qu'il n'était pas anglais, qu'il était australien, c'est très important. Oui, mais ça ne nous dit pas ce qu'il a dit. Non, effectivement, mais pour lui, effectivement, il y a une possibilité puisque on règle le problème dans l'usage du liège pour les utilisateurs, enfin, les gens qui veulent continuer à utiliser le liège. Eh bien, effectivement, on règle le problème des TCA, donc du goût de bouchon, ce qui n'est pas rien, et on règle le problème que Jean-Marc Carin a soulevé régulièrement qui est sur un carton de 12 ou sur 24 bouteilles d'avoir une bouteille des viandes ou parfois plus. Voilà. Donc, on a une garantie d'une bouteille à l'autre d'avoir le même résultat. C'est-à-dire, pour moi, le même plaisir. C'est-à-dire, on achète du vin parce qu'on a foi dans le bonheur qu'il nous donne, donc c'est bien de retrouver ce bonheur quelles que soient les circonstances. C'est ça l'idée ? En fait, l'intérêt, c'est de préserver tout le travail qui a été fait en amont. Le viticulteur se donne beaucoup de mal et on l'a vu encore en 2018 avec les problèmes de milieu à produire des raisins de qualité. Il se donne encore du mal ensuite au chai pour obtenir le meilleur, ne pas trop extraire, ne pas être en surmaturité aussi à la vigne. Et donc, il est dommage ensuite d'avoir un vin qui ne va pas préserver la qualité des efforts qui ont été faits en amont. Le bouchon est l'ultime dimension. C'est l'ultime recours pour la protection. On va parler de la bouteille une autre fois parce que quelquefois, je vais soulever la question de la bouteille après parce que vous me l'avez appris tout à l'heure en dégustant une de ces bouteilles. On va parler de ça. Je vois à côté de vous, Stéphane, d'autres bouchons. Vous avez des solutions qui recoupent celle de la membrane mais sur d'autres qualités de bouchons, plus agglomérées, parce que chaque bouchon s'adapte au vin, non ? C'est ça. En fait, en fonction du temps de garde que l'on imagine pour notre vin, enfin pour le propriétaire pour son vin, on va choisir des qualités différentes. plus on voudra un vin d'une durée de vie très longue, plus on mettra un bouchon de grande qualité. Mais ça, il n'y a rien de nouveau. Mais pour des vins sur un circuit court, je parle des vins blancs ou des vins rosés, effectivement, il y a une alternative moins coûteuse qui est un bouchon technique à l'image de Diab mais qui va aussi bénéficier de la membrane. De la membrane. Tous les bouchons de l'entreprise Bernard Fabaldéa, donc le concept Procork, sont pourvus d'une membrane. De la membrane. Bien. Qui est l'originalité, la marque de fabrique du produit Procork. Alors, on a soulevé, je n'avais pas prévu de le faire, mais c'est vous dans la conversation. Aïe, aïe, aïe. Oui, on va projeter une autre émission. Mais non, mais on va imaginer une autre émission, une autre, on va faire sur la bouteille aussi parce que moi, je ne savais pas que la bouteille aussi pouvait poser un problème. En deux mots, dites-moi comment ? Le goulot, de la bouteille. Le goulot. Voilà. Là, il est légèrement presque conique. Il est légèrement conique, mais il pourrait être droit à l'intérieur et conique à l'extérieur. En fait, on s'aperçoit qu'il y a des irrégularités. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il soit droit, il est renforcé ou creux, etc. Et donc, si on met un bouchon, comme ça, effectivement, il peut y avoir des infiltrations, alors. En tout cas, le serrage n'est pas homogène. Donc, c'est la question du serrage. Donc, il y avait deux choix possibles. Ou on monte la largeur du bouchon. C'est-à-dire, au lieu d'être en 2,4, il passe en 2,5. C'est-à-dire 25 mm. Mais là, c'est plus cher à se procurer. Ou alors, ce qui est une grande nouveauté à Bordeaux, très récente, puisque c'est depuis 2014, on change, enfin, on change le goulot et la forme de la bouteille. Mais pour ça, il faudra que les verriers s'y mettent et changent les moules. Ça paraît pas, pour les gens qui boivent du vin depuis longtemps, on s'en était jamais rendu compte. et même moi, je l'ai découvert, on me l'a pas appris. Il y a quand même deux fournisseurs essentiels au monde du vin qui sont pas toujours en faveur du monde du vin. Il y a le verrier, finalement. Et le bouchonnier. Et le bouchonnier. Et donc, là, le monde du vin lutte contre ces fournisseurs qui, parfois, leur disent, écoutez, nous, des bouteilles, les faire que pour vous, ça nous coûterait trop cher, donc on peut pas. Ou alors, faire que des grands bouchons pour vous, on peut pas. Bon, et il faut pourtant se bagarrer pour avoir des bonnes bouteilles et des bons bouchons. Je découvre tout ça aussi, mais on le fait ici, on ne lâche pas la grappe et c'est bien parce que depuis le début de l'année, alors je vous promets, on va faire une émission sur les bouteilles un de ces jours avec un des fabricants. on fera venir un des verriers ici. Bien, je referme cette parenthèse de la bouteille pour revenir à votre propriété aussi parce que vous êtes viticulteur et monsieur John Richard Cerisier est propriétaire de cette propriété qui est le château Meillac à Cadillac en France-Adé. Et le château de Cadillac à Cadillac en France-Adé. Vous avez une cuvée qui s'appelle le bout du monde. Une cuvée outsider, mon cher. Et j'allais le dire, c'est un des outsiders du salon des outsiders organisé par Jean-Marc de votre guide et Jean-Marc Carin a inventé ce concept du... Rappelez-moi en deux mots ce que c'est qu'un outsider. Vain dont le goût est supérieur à ce que l'étiquette laisse paraître. Parfait. Alors, pourquoi ça s'appelle le bout du monde cette affaire-là ? Tout simplement parce que c'est issu d'une parcelle qui sur le cadastre de la commune s'appelle le champ du bout du monde. Le champ du bout du monde. Mais c'est venu comment ça ? Qui a inventé ce truc ? Le baron de Cadillac avait fait vœu d'allégeance à Édouard II, roi d'Angleterre. Et le duc d'Anjou souhaitait reprendre le château... L'histoire très ancienne. On est au Moyen-Âge. On n'est pas dans la guerre de Cent Ans. Exactement. Et donc, il a mobilisé des garnisons qui venaient de Bretagne, plus particulièrement de la plaine de Crozon. Et dans la plaine de Crozon... Ah oui, la presqu'île de Crozon, c'est vraiment le bout du monde. C'est le bout du monde. Cet endroit, ils l'appellent le bout du monde. C'est vrai que quand on y va, on a l'impression que... Parce qu'on est dans la falaise. D'abord, on est en hauteur. Donc, on a une super vue. Ensuite, on est au bord d'une falaise. C'est un endroit qui paraît extrême, quoi. Alors, vous êtes sur un formidable terroir. On va soulever encore des questions qui fâchent. Vous êtes sur un formidable terroir, le terroir de Fronsac, à Cadillac, en France-année. Et votre vin est étiqueté Grand Vin de Bordeaux. C'est produit... C'est l'appellation Bordeaux, Bordeaux supérieur. Pourquoi pas Fronsac ? Parce que nous ne sommes pas dans la zone de production AOC, Fronsac. Et puis aussi parce que le négoce Bordelais se moque de l'appellation Fronsac comme de sa première bouteille ou de sa première facture impayée, sans doute. Ce n'est pas bien de la part du négoce Bordelais. C'est moi qui le dis, là. Donc, je ne vous demande pas d'approuver, mais je ne demande pas à Jean-Marc d'approuver. Si, il approuve un peu, quand même. Le négoce Bordelais, mon cher... Un peu paresseux. C'est moi qui le dis. Bon, mais si vous voulez, le négoce vend ce qui est un peu prévendu. Ce qui se vend, voilà. Ce qui est vendable à son point de vue. Oui, voilà. Mais c'est un vin qui vaut des grands Fronsac, des grands Saint-Emilion parce que votre terroir est absolument formidable. C'est une des surprises du terroir Bordelais, il faut bien le dire. Ce qui est très joli, c'est que c'est du Merlot sur du calcaire et ça ne donne pas le goût du Merlot un peu fade, un peu mollasson. Tout à l'heure, on en a bu à table et vous-même, vous avez dit mais il y a quand même du corps, de la puissance. Le 14 est peut-être un peu plus léger que le 12 et surtout, il y a une saveur très particulière, éclatante. C'est un vin qui donne envie d'avaler. C'est très important. Monsieur Cerisier, un dernier mot. Pardon de vous avoir fait peu parler parce qu'on a du mal. Il aurait fallu... Mon anglais est très, très pauvre. Est-ce que vous pensez que les Bordelais un jour vont être séduits massivement par votre invention de la membrane ? Do you think, to some time, the French Bordelais, the professional from Bordeaux wine industry will be attracted by your concept ? I certainly hope so because it solves a lot of the problems that the wine produces in Bordeaux experience with the traditional cork. C'est quelque chose qui résoudra pas mal de problèmes en comparaison avec les bouchons traditionnels. Vous avez des grands châteaux qui utilisent ça. On ne peut peut-être pas les citer parce que peut-être ça fait partie de leur recherche en interne. On ne peut pas effectivement les citer mais effectivement on travaille essentiellement avec une très, très belle maison très connue qui depuis 7, 8 ans nous achète entre 5 et 10 000 bouchons par an. Donc ce n'est pas rien. Ce n'est pas 150 bouchons et qui mènent, je pense, eux-mêmes leur propre étude par rapport à un vieillissement dans le temps puisque ce sont des vins qui ne boivent pas en privé. Donc c'est une très grande propriété à Pauillac qui expérimentent sur grande échelle qui expérimentent sur grande échelle la solution de Procork avec la membrane. Et qui, je pense, un jour auront l'intime conviction que c'est la solution pour eux pour être sûr. Et ça va débloquer le marché. Oui, je pense. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci d'être venu ici. Merci à vous, Jean-Marc Carin, d'être notre fidèle partenaire avec votre guide carin.com sur Internet. Vos lettres mensuelles, quelquefois, elles sont bimensuelles et je peux vous dire qu'elles sont sans langue de bois. Merci à vous, Jean-Marc, de votre savoir et de votre science. Carin.com Merci à vous d'être venu chez nous. Je recommande cette propriété. Oh, la vie de château, dont je m'occupe par ailleurs, ira visiter du côté du mois d'avril cette belle propriété. Merci d'être venu. On ne lâche pas la grappe. Ça continue. Le mois prochain, on sera encore là. C'était la vie de château en partenariat avec Guiam. Le liège sans goût de bouchon.